A quelle conférence avez-vous assisté et qu'en avez-vous retenu ? Une de celles qui m'a le plus marquée, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un ticket pour Michel Pastoureau. Sur le bleu en Italie, j'étais très surprise de voir que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de mots en latin pour désigner la couleur bleue. Ça passait par des choses détournées. Et après, il est parti sur dire, est-ce que ça veut dire qu'il ne voyait pas la couleur bleue ? En fait, si, mais il y avait des mots détournés en fonction de l'usage qu'ils en faisaient. J'assistais à une conférence sur les tables durant la Renaissance et justement leur origine. Est-ce qu'on retrouvait de l'Italie dans tout ce qui est table en Europe ? Il en ressortait qu'au final, il y avait une nuance à établir. Et que même si beaucoup de produits venaient non pas d'Italie directement, mais d'autres pays d'Europe, et du monde en général, comme par exemple les épices, etc., on pouvait retrouver certains produits d'Italie, notamment dans les agrumes, etc. J'ai assisté à la conférence mariage et esclavage dans l'Empire portugais. J'en ai retenu plein de choses. Et en particulier, on voit toujours les sociétés de l'esclavage comme des sociétés dans lesquelles les esclaves, fatalement, n'ont plus de liberté. Mais en fait, en regardant le peu de liberté qui leur reste, en particulier celle du mariage, on peut redécouvrir leur voie et essayer de faire leur histoire à eux, et pas celle des dominants qui les ont assujettis à l'esclavage. Alors, une conférence qui s'est déroulée il y a de ça deux heures, en gros, qui était sur l'économie politique comme facteur explicatif des soulèvements au Moyen-Orient. J'en ai retenu que l'économie était un des facteurs fondamentaux, une des raisons fondamentales dans le déclenchement des révoltes au Moyen-Orient. Ce qu'on a tendance à sous-estimer, parce qu'on l'explique souvent par les tensions géopolitiques, religieuses, les minorités contre l'État ou ce genre de choses, et rarement par des causes plus matérielles et économiques.